C'est notre chronique Techno-Tweet avec François Charon. Bonjour François! Hello! François qui est à l'extérieur de notre studio pour avoir une vue panoramique de ce qui se passe à l'extérieur, François. Je suppose que c'est ça, hein? Une vue 360 degrés. Bon. As-tu déjà pris des photos panoramiques, Zadane? Oui. C'est le fun en caline, hein? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, j'en ai pris, mais il faut que tu les mettes bout à bout, que tu les colles avec du papier collant pour que tu aies toute la vision. En tout cas, c'était ma façon à moi, mais c'était il y a quelques années. Ben, c'est... Au début, les premières photos panoramiques, c'était vraiment comme faire une courte pointe. Ça prenait la même patience que nos grands-mères à coller toutes nos photos l'une à côté de l'autre pour réussir justement à en faire une belle. Sauf que je veux vraiment que vous alliez vous rincez l'œil aujourd'hui sur Internet, sur un site d'un photographe québécois qui est en train de faire un hit. Vous n'avez pas idée du nombre de visiteurs qui sont sur son site quotidiennement. Son nom, lui, c'est Jean-Pierre Lavoie. Le site Internet, c'est photogpl, pour Jean-Pierre Lavoie, .com, donc photogpl.com. Lui, c'est un photographe professionnel et il fait, Isabelle, des photos panoramiques, mais en 360 degrés. Wow! J'essaie de m'imaginer ça, François, puis je n'y arrive pas. Écoute, tape sur ton ordinateur, photogpl.com, tu vas les voir. Il y a là une longue liste de photos. Alors imaginez que vous arrivez... C'est pareil que si vous arriviez à un endroit et que vous vous mettiez à tourner la tête, regardez à gauche, regardez à droite, regardez en haut, on voit même le ciel. On peut tourner vraiment comme si on était dans une bulle. et il a pris des photos du Carnaval de Québec, du Centre Bell, d'un incendie, les églises. Il y a plein d'églises, c'est parmi les photos les plus populaires, des photos en haute résolution, ce qui fait que tu arrives, genre, à la basilique Notre-Dame, et évidemment, c'est quoi que tu veux voir? Le plafond. Oui. Et là, tu lèves, avec la petite souris, ça lève en deux secondes, et là, tu te mets à regarder les détails de la fresque. On les voit quasiment mieux que si on les testait sur place. C'est ultra intéressant comme technique, et en plus, il a eu l'intelligence de rajouter sur la plupart de ses photos une ambiance sonore, comme au Carnaval de Québec, tu entends des enfants rigoler à l'extérieur. Tu as l'impression véritablement d'être là. Tout le monde, on s'appelle, en ayant navigué sur Internet au début, les fameuses visites virtuelles, on appelait ça des « quick-time VR ». Puis là, c'était compliqué, puis ça faisait geler l'ordinateur, puis tu fais l'installer 3-4 000 patentes dans son ordinateur pour les voir. Maintenant, comme ça fonctionne avec la technologie Flash, puisqu'on a tous un lecteur Flash dans notre ordinateur, on arrive là… On a tous ça, oui, ça vient avec. 98 % des ordinateurs ont Flash maintenant, et si on ne l'a pas, c'est un petit bidule gratuit à installer, puis après, c'est réglé. Mais les vidéos YouTube sont en Flash. Alors, tout le monde qui a déjà été sur YouTube une fois dans sa vie, on sait qu'on a Flash dans notre ordinateur. Et pour les… Si vous avez une compagnie, vous cherchez une façon, le fun original de présenter votre entreprise. Faire faire une vidéo, ça peut coûter cher, mais faire faire ça, c'est génial. Moi, j'ai vu sur son site, il y a genre des restaurants. Oui. C'est quoi la plus belle façon de présenter un restaurant au lieu de le décrire? Tu arrives là, puis là, tu tournes, tu es même capable de dire, quand tu réserves, je veux la petite table-là qui est là, là, trois tables à côté de la caisse. Oui, effectivement. Je suis sur le site, François, puis il y a également le Musée des beaux-arts de Montréal qui présente une partie d'une de ses expositions. Il y a l'Hôtel de glace à Québec. C'est magnifique, ça. Absolument. Écoute, moi, j'ai vraiment été renversé. Et là, j'ai jasé un peu avec Jean-Pierre Lavoie pour savoir, oui, mais si nous autres, M. et Mme Tout-le-Monde, on veut en faire des aussi belles photos que ça, OK, on ne peut pas emprunter son talent. Mais si on utilise notre appareil photo numérique, qu'on la place en mode grand-angle, le truc, si on veut faire des photos panoramiques, c'est d'utiliser un trépied. Il n'est pas obligé d'être de qualité, il faut juste que la caméra ne bouge pas. Alors, vous prenez, là, une quantité phénoménale de photos, à gauche, de gauche à droite, vous en prenez plein, puis là, vous remontez un peu, puis vous retapissez, puis vous prenez des photos comme ça, en quantité industrielle, et après, tu disais que c'était comme faire de la courte à pointe, puis vous pouvez décoller. Lui nous propose un logiciel que vous pouvez essayer gratuitement. Je l'ai essayé, là. Tu prends toutes tes photos, tu les garroches littéralement dans le logiciel, tu appuies sur exécuter, et en 45 secondes, le logiciel a recomposé l'image. Il fait de la reconnaissance des pixels. Oui! Ce que je pense, là, ça colle après. Il y a plusieurs logiciels qui le font, ça. Mais le logiciel que je lui propose, c'est fou. Je l'ai fait tester par des amis photographes et caméramans, puis c'est des gens qui sont très chialeux, au niveau de l'œil, d'un point de vue positif. Ils voient les défauts, eux, dans une image, et ils ont tous dit, hey, c'est tripant, vraiment. Fait que le logiciel, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Si vous l'aimez, vous pouvez après l'acheter sur une soixantaine de dollars. La seule différence, c'est que quand tu utilises la version gratuite, la photo est en noir et blanc. Ah! À la fin, alors c'est la petite twist, là, évidemment. Mais sérieux, allez, vous restez là. Il faut au jpl.com, c'est un Québécois. Jean-Pierre la voit, il fait vraiment un tabac sur Internet présentement. C'est beau, 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 là. Les images, tu as l'impression de voyager. À Paris, là, tu es au pied du tour Eiffel. C'est le fun, ça te donne envie de sacrer ton camp, là. Mais tu vois, il y a tellement, j'y suis, là, sur son site, et il est tellement populaire, Jean-Pierre la voit, que maintenant, il y a plein de liens qui s'y sont accrochés et qui donnent accès à plein d'autres sites, aussi, où on propose de créer des panoramas grand-angle ou 360 degrés, toutes sortes de logiciels. C'est devenu une business, là? C'est une petite industrie? Oui, absolument. Je suis un photographe, là, je veux dire. Alors, oui, vivement qu'un Québécois fasse des sous, puis que son site web fonctionne, au lieu d'aller voir, justement. Exactement. On est en admiration devant des photographes américains, italiens, français. On en a un, ici, au Québec, qui fait de super belles choses. Et dans ma chronique, j'ai mis le lien pour pouvoir aller chercher la version gratuite de ce fameux... On fait toujours françoischarron.com, bien sûr. Merci, François. Merci à toi. Merci à toi.